bon une petite séance de recyclage de lampes flo compact donc voici ce genre de cas nous avons une lampe flo compact de chez philips master pls 11 watts 827 en deux pins donc voilà en culo g23 et la lampe a cassé donc elle avait cassé ici et donc du coup forcément les électrodes ont cassé ont cramé mais par contre à l'intérieur de ces genres de flux de flo compact bon pour les gens qui ne savent toujours pas il ya un starter à l'intérieur dans ce culot là et en fait le but c'est de récupérer le starter parce que certes le tuffel compact est cassé mais le starter est en très bon état à l'intérieur il a la lampe était neuve à l'origine je pense donc du coup parce qu'on va faire ce que je vais la démonter et puis on va voir un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur et puis au moins le certain va me servir pour des d'autres parcours pour des pannes de starter ou pour des capuchons de starter dès lors des starters l'aide éventuellement que je récupère et qui va me servir de starter pour tu florescent sur valise conventionnelle du coup ce que je vais faire ce que je vais démonter cette partie là donc avec un avec un tournevis plat je vais essayer de détendre un petit peu le le capot là l'espèce de petite base en métal mon évidemment sur les hausses ram ou sur d'autres modèles comme cela comme cela là c'est un peu plus compliqué parce que c'est encapsulé à l'intérieur et c'est une base en plastique va falloir peut-être péter le plastique pour pouvoir accéder aux starter ou déjà défixer le culot mais là c'est du métal donc en soi on se casse pas la tête donc voilà là ça découpe une partie là on voit que ça avec le tournevis plat j'ai réussi à découper le c'est de ce métal l'aluminium je sais pas si j'utilise voilà on fait levier voilà on essaye de dé de défaire cette partie là aussi sans se couper parce que si le tournevis fait lab dans la main ça fait mal très mal un plat donc là j'ai réussi à défaire une partie là donc voilà et voilà et en 2,2 on a réussi à accéder à la lampe donc le starter il est à peine utilisé en il n'a pas été beaucoup utilisé il est en très bon état je pense qu'elle était neuve ou quasi neuve en tout cas hop là on sort le starter puis maintenant va falloir alors déjà je vais voir si je peux pas défixer non je peux pas défixer parce que il ya ça là il ya cette partie là qu'il faut couper mais bon je vais me contenter de couper ces deux parties là voilà j'essaie d'arracher au directement aux cuseaux donc on va tiens regardez ça s'est arraché bon c'est cool alors j'ai réussi de ce côté là donc la première partie est arrachée la seconde partie je vais essayer aussi avec une passe à dénudé hop là et voilà nous avons un starter prêt à l'emploi qui fonctionne très bien voilà ça regardez ça a à peine été ça à peine été utilisé c'est pas si crème que ça parce qu'on voit malgré tout le bilam donc voilà donc en général ces starters sont compatibles pour tout type de tube même les 36 ou 58 watts même les 40 watts et tout donc c'est pas que du c'est parce que c'est une lampe de 11 watts qui met pas des starters d'ailleurs en général celle en place elle fonctionne pas aux séries donc ça ne fonctionne pas aussi elles sont vraiment plus susceptibles d'avoir des starters universelle que des starters de tubes de tubes à faible puissance donc voilà quoi bon 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 bah voilà du coup bah ça me fait un starter de plus bon voilà c'était vraiment ce petit bricolage démontage de lampe donc vous savez à quoi faire si j'avais une lampe de pt une lampe en fin de vie mais qui malgré tout le starter fonctionne encore et maintenant hop là j'ai plus qu'à mettre ça dans mon sac à lampes et tout ce qui va avec et puis hop là go les bagues de recyclage en tout cas voilà donc j'espère que cette petite vidéo pratique vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir